Quelques applications de la dynamique des fluides, en particulier pour réaliser des capteurs, comme des capteurs de vitesse et de débit. Premier exemple, le tube de Venturi. Le tube de Venturi, c'est un débitmètre qui est couramment utilisé dans l'industrie. Cela consiste à présenter un étranglement sur une canalisation et à mesurer la différence de pression que va engendrer cet étranglement. On appelle ce type de capteur des capteurs déprimogènes. Un tube de Venturi sera étudié en TP. J'ai représenté ici un tube de courant, c'est une canalisation. Je suppose que le fluide circule avec un débit QV de la gauche vers la droite. On va appeler le point 1 un point avant l'étranglement. Le point 2, c'est le point qui est juste dans l'étranglement. Il faut savoir que les tubes de Venturi, leur forme est adaptée pour limiter les pertes de charge. On veut bien sûr que le fait d'avoir mis un tube de Venturi pour mesurer le débit ne perturbe pas trop le flot, et en particulier ne lui fait pas perdre trop d'énergie, trop de pression, ce qui le troublerait son débit. On va utiliser l'équation de Bernoulli sous sa forme la plus simple. Le fluide est considéré comme étant incompressible. Je prends l'expression en pascal, P plus Rho GZ plus 1 demi de Rho V2. On va considérer que l'on n'a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. On n'a pas de terme de puissance échangé avec l'extérieur. Donc P2 plus Rho GZ2 plus 1 demi de Rho V2 carré est égal à P1 plus Rho GZ1 plus 1 demi de Rho V1 carré. La charge totale au point 2 est égale à la charge totale au point 1, puisque nous n'avons pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. On va simplifier cette relation. Première simplification. Le tube étant horizontal, Rho GZ2 et Rho GZ1, c'est la même expression. Et ensuite, on va rassembler d'un côté ce qui est des pressions et de l'autre côté ce qui est des vitesses. Donc P2, P1 moins P2 est égal à 1 demi de Rho V2 au carré moins V1 au carré. Ensuite, étape suivante, on va remplacer la vitesse grâce à l'équation de continuité. Comme QV, le débit volumique, c'est S que multiplie V, mais la vitesse, c'est le débit volumique que divise la surface. Donc en particulier, V2, c'est QV sur S2. Et V1, c'est QV sur S1. Donc j'ai remplacé V2 et V1 par l'expression en fonction de QV, puis j'ai pu factoriser QV. Donc ça me donne 1 demi de Rho QV carré, facteur de 1 sur S2 au carré moins 1 sur S1 carré. On voit que tout est des constantes dans la partie droite de l'équation ici. Tout est des constantes, sauf QV. Et en fait, toutes ces constantes, on va les rassembler dans une grande constante qu'on appelle KTO, théorique bien sûr, c'est la constante théorique. Et donc la différence de pression P1 moins P2 est égale à la constante K théorique que multiplie QV. On peut calculer cette constante. C'est facile à calculer qu'on est sans la masse volumique du fluide. Et puis en principe, on connaît bien son capteur. Donc on connaît les surfaces S1 et S2. Mais néanmoins, il est prudent de détalonner ces capteurs et d'obtenir ce qu'on appelle le cas réel, la constante réelle. Car les hypothèses que l'on a faites au départ, en particulier qu'il n'y avait pas du tout de perte de charge, elles ne sont pas tout à fait vraies, puisqu'il va quand même y avoir des phénomènes de viscosité, donc de perte de charge. Et donc cette approche avec Bernoulli, avec un fluide parfait qui n'a pas de viscosité ni rien, est un peu théorique, un peu trop théorique. Donc en pratique, dans l'industrie, on étalonne les capteurs et on obtient leurs constantes K réelles pour pouvoir les utiliser comme débitmètre. Donc la mesure de la différence de pression, connaissant KTO, permet d'obtenir le débit du fluide à l'intérieur de la canalisation. C'est le tube de Venturi. Deuxième exemple, le tube de Pitot. Le tube de Pitot, ce sont des capteurs de vitesse. C'est la fonction de la manière suivante. Le tube de Pitot, en fait, il va permettre de mesurer soit la vitesse du fluide, si le tube de Pitot est à l'arrêt et c'est le fluide qui se déplace, soit la vitesse d'un mobile, si le tube de Pitot est monté sur ce mobile et se déplace dans un fluide au repos, par exemple dans un avion. Ces tubes de Pitot sont utilisés dans les avions. Regardons le principe pour l'instant. C'est donc un dispositif tel qu'il va y avoir deux prises de pression. Une prise de pression au point 1 qui est face au fluide et qui va mener par une canalisation, là j'ai noté P1, on va mesurer la pression à cet endroit, et une prise de pression au point 2 qui, là, est par contre sur le corps du capteur et qui permet, en fait, de mesurer la pression alors que le fluide est plutôt tangent. Donc, une prise de pression, le fluide pousse directement sur l'orifice et l'autre, elle est plutôt tangente au point 2. La vitesse du fluide est notée V ici. Je vais écrire l'équation de Bernoulli entre 1 et 2. Donc, si on écrit l'équation de Bernoulli, à nouveau, Bernoulli, fluide parfait, sans terme d'échange, donc P2 plus Rho GZ2 plus 1 demi-Rho V2 carré est égal à P1 plus Rho GZ1 plus 1 demi-Rho V1 carré. Quels sont les termes qui vont s'éliminer ? Les termes d'altitude s'éliminent, puisque 1 et 2 sont à peu près à la même altitude, à vraiment très très peu près, donc on peut les éliminer facilement. Et ensuite, deuxièmement, c'est moins facile à voir, le terme 1 demi-Rho V1 carré va s'éliminer. Pourquoi ? Parce qu'en 1, le fluide pousse l'air à l'intérieur de ce tube, mais ce tube, il est connecté entre P1 et P2, vous avez un capteur de pression. Donc l'air ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Et en fait, au point 1, le capteur s'oppose à la vitesse V. Et par conséquent, la vitesse des molécules, de la dernière petite molécule qui est juste à l'entrée du capteur au point 1, elle est nulle. Et donc, en fait, on peut éliminer le terme Rho V1 carré, 1 demi-Rho V1 carré. Au finish, il ne nous reste que le terme 1 demi-Rho V2 carré. En réarrangeant cette expression, on trouve que la vitesse V2, qui est égale à la vitesse du fluide, donc, est égale à racine carrée de 2 sur Rho P1 moins P2. Et donc, on peut comme ça calculer la vitesse du fluide. Donc, c'est la vitesse relative. Soit c'est la vitesse du fluide si le tube de Pitot est au repos, soit la vitesse d'un mobile si c'est le contraire. Alors, des tubes de Pitot, les tubes de Pitot, bien sûr, utiliser cette expression pour calculer la vitesse V, nécessitent de connaître Rho, la masse volumique du fluide dans lequel vous vous déplacez. Par exemple, ça peut être, si c'est utilisé dans un sous-marin, il va falloir connaître la pression dans l'eau à la profondeur où le sous-marin se trouve. Si c'est dans un avion, il va falloir connaître la masse volumique de l'air à l'altitude à laquelle vole cet avion. Quelques exemples, quelques photos sur les tubes de Pitot. Je l'ai dit, les tubes de Pitot sont utilisés en aéronautique. Ils sont utilisés en complément du positionnement GPS. Actuellement, le pilotage d'un avion se fait principalement grâce à des repérages GPS de cet avion. Mais si les conditions météo en particulier ne permettent pas à l'avion de lire le signal GPS en provenance de plusieurs satellites, il est indispensable qu'il y ait des capteurs qui permettent de connaître la vitesse de l'avion. Ce travail-là est fait par des tubes de Pitot qui sont fixés sous la cabine de pilotage. On voit le petit cercle rouge qui montre où sont situés les tubes de Pitot. Et ces tubes de Pitot permettent de connaître la vitesse de l'avion. Quelques petites applications de ce théorème de Bernoulli. On a vu l'équation de Bernoulli. Si je prends sa forme simple, P plus rho gz plus un demi de rho v2 égale constante. Si je fais cette forme simple, on voit que la pression et la vitesse fonctionnent en sens contraire. Si j'augmente la pression, c'est que je diminue la vitesse. Si j'augmente la vitesse, c'est que je diminue la pression. En gros, vitesse et pression sont deux grandeurs qui fonctionnent en sens inverse, d'après l'équation de Bernoulli. Puisque la somme des trois termes P plus rho gz plus un demi de rho v2 est égale à constante, si la pression diminue, c'est que la vitesse augmente. Si la vitesse diminue, c'est que la pression augmente. Donc, on va prendre ce phénomène-là pour expliquer quelques petits mécanismes. Comme par exemple ici, avec un sèche-cheveux, on arrive à faire tenir une balle de ping-pong en équilibre, malgré l'angle, malgré le fait que on soit incliné. Donc, la balle de ping-pong semble en lévitation dans l'air. Ça s'explique assez facilement. En fait, si on fait cette expérience de manière verticale, tout d'abord, si on fait, c'est le premier petit schéma, de manière verticale, la balle de ping-pong peut être en équilibre parce qu'elle est poussée par le bas, par le flot d'air, c'est du sèche-cheveux, en fait, qui va se séparer et puis voilà. Et en fait, la balle de ping-pong est en équilibre stable ici. Elle est en équilibre stable parce que si elle se déplace vers la gauche, par exemple, c'est le deuxième petit schéma, si elle se déplace vers la gauche, le fluide va voir sa vitesse du côté gauche diminuer par contre, sa vitesse du côté droit augmenter, c'est-à-dire en fait, la pression, elle fera l'inverse. La pression en B deviendra supérieure à la pression en A et donc la petite balle de ping-pong, elle va être ramenée dans l'axe. En fait, la balle de ping-pong est en équilibre stable parce qu'elle est ramenée chaque fois qu'elle veut se décaler. La différence de pression crée des différences, la différence de vitesse crée des différences de pression qui la ramène dans sa position. Et ce phénomène peut marcher même lorsque le sèche-cheveux est incliné, c'est la troisième des petits croquis qui sont mis ici. Donc même incliné, la vitesse en A est supérieure à la vitesse en B et donc la pression en A est inférieure à la pression en B et la petite balle de ping-pong est soutenue du côté B et elle ne tombera pas jusqu'à un certain point, bien entendu, elle ne tombera pas. Donc j'ai mis un peu des équations là-dessus. Donc supposons que la balle se décale vers B, comme on a ce terme P plus rho GZ plus un demi-déros V2 qui est égal à un A et un B, si on forme la différence de pression, l'altitude étant la même dans les deux cas, si on forme la différence de pression PB moins PA, c'est un demi-déros VA carré moins VB carré. Donc si VA est plus grand que VB, ce qui est le cas, puisque la petite balle se décale envers B, le fluide va passer plus facilement en A, donc il passera à une vitesse plus grande. Si VA est plus grand que VB, à ce moment-là, PB est plus grand que PA et la balle est en équilibre stable. D'autres mécanismes ou phénomènes qui peuvent être expliqués par Bernoulli, c'est ce que l'on appelle les balles liftées au tennis. Une balle liftée, c'est une balle qui a été prise par la raquette de bas vers le haut et donc elle part dans le camp adverse mais avec un mouvement de rotation. en fait. Et ce mouvement de rotation va provoquer une perte de portance juste, en fait, tout l'art du lift, c'est que cette perte de portance arrive juste après le filet donc la balle va s'écrouler derrière le filet et en plus, comme elle tourne dans le sens horaire, en fait, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le rebond va partir très très vite dès qu'elle va toucher le sol, le rebond va partir très très vite donc c'est des balles qui sont très surprenantes et très difficiles à jouer parce qu'elles semblent s'écraser au sol et d'un coup elles repartent avec une grande vitesse. Alors expliquons un peu tout ça. Donc expliquons un peu tout ça. Sur l'image du bas, on voit une balle liftée qui tourne donc dans le sens des aiguilles d'une montre et se déplace vers la droite. Ce mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre provoque l'effet suivant. En fait, le fluide qui est en bas dans la partie basse de la balle a tendance à fuir plus facilement à avoir une vitesse plus grande que le fluide qui est en haut. Et donc par conséquent la vitesse étant plus grande la pression est plus faible. Et la pression étant plus faible c'est ça qui provoque la perte de portance et c'est ça qui provoque le fait que les balles liftées s'écrasent semblent s'écraser au sol parce qu'à un certain moment au début elles sont portées mais à un certain moment la vitesse cette vitesse de rotation est l'équation de Bernoulli le fait que pression et vitesse fonctionnent dans le sens contraire étant donné que la vitesse est plus grande la pression est plus faible et donc la balle subit une pression plus grande sur le sommet que sur le fond en fait elle est écrasée au sol et donc la force est dirigée vers le bas. Ensuite quand elle touche le sol le fait qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre provoque ce rebond qui est extrêmement difficile à gérer parce qu'il est extrêmement rapide alors que la balle semblait presque à l'arrêt et s'écraser au sol d'un coup le rebond part de manière extrêmement rapide. On peut aussi avec Bernoulli expliquer la portance de l'aile d'un aéroplane en fait la portance de l'aile de l'aéroplane peut s'expliquer de la manière suivante on va supposer qu'une aile qu'on voit ici on voit l'aile en coupe l'avion se dirige vers la gauche en fait et donc il fend l'air et l'air il a deux chemins pour passer soit par-dessus l'aile soit par-dessous l'aile s'il passe par-dessous il a un chemin plus court à parcourir que s'il passe par-dessus et donc par conséquent par-dessus l'air va aller plus vite et si l'air va plus vite c'est que la pression est moindre donc si la vitesse en haut est plus grande que la vitesse en bas de l'aile ou sous l'aile c'est que la pression en bas est plus grande que la pression en haut et on appelle ça la portance cette vision est un peu simpliste tout simplement parce que s'il n'y avait que ce phénomène là un avion ne pourrait pas voler sur le dos parce que si on retournait l'avion si on retourne l'avion le phénomène se passerait quand même mais là ce coup-ci la pression elle serait dirigée la portance serait dirigée vers le bas et donc rapidement l'avion tomberait donc il faut qu'il y ait d'autres phénomènes en fait autour d'une aile d'avion c'est un peu plus compliqué que ça l'aile d'avion elle s'appuie sur l'air elle va créer en fait une zone que l'on voit ici qui s'appelle la zone BP BP c'est pour basse pression donc une zone de basse pression et cette zone de basse pression qui va accélérer l'air qui est au-dessus de l'aile donc l'air est défléchie sous l'aile et il est accéléré parce que l'aile s'appuyant sur l'air elle crée une zone de basse pression dans laquelle va s'engouffrer l'air qui passe au-dessus de l'aile et cet air accéléré est suffisamment rapide la différence de vitesse entre l'air qui passe dessus et l'air qui passe dessous c'est cette différence de pression qui accélère l'air et par conséquent qui permet la portance puisque la pression sous l'aile va être supérieure à la pression sur l'air autre chose très importante sur les écoulements en dynamique des fluides en fait on va faire des représentations graphiques des trois composantes la pression statique la pression potentielle et la pression dynamique les trois composantes de l'équation de Bernoulli en fonction du parcours du parcours du fluide de la longueur que ce fluide va parcourir on va faire ces représentations graphiques sur un graphe donc en fonction de L la trajectoire la trajectoire du fluide imaginons donc dans un premier temps que l'on puisse tracer la charge potentielle la pression potentielle par dessus la première on va tracer la charge dynamique pression dynamique au dessus on va tracer la charge statique la somme des trois constitue ce qu'on appelle la ligne de charge et le plan de charge c'est tout simplement la charge initiale donc le tracé de la charge en fonction de la trajectoire du fluide de la trajectoire parcourue par le fluide ce qu'on appelle la représentation graphique d'un écoulement c'est les trois pressions les trois composantes de Bernoulli tracées les unes sur les autres la charge potentielle la charge dynamique la charge statique la somme des trois constitue la ligne de charge et le plan de charge c'est la même chose mais à l'instant initial faisons quelques exemples donc premier exemple de représentation graphique d'un écoulement supposons qu'on ait une pompe sur une canalisation horizontale donc la pompe dont le symbole est une espèce de V ici sur une canalisation horizontale je vais écrire l'équation de Bernoulli l'équation de Bernoulli me dit que la charge après au point 2 est égale à la charge avant au point 1 plus ce qui a été échangé avec le milieu extérieur là pour le coup j'ai vraiment quelque chose qui a été échangé puisque j'ai une pompe entre le point 1 et le point 2 il y a une pompe et son travail à la pompe c'est justement d'injecter de la charge d'injecter de la pression à l'intérieur du fluide il faut retenir qu'une pompe n'accélère pas le fluide mais une pompe fait circuler le fluide en rajoutant de la pression c'est ça le travail d'une pompe retenez-le donc la charge totale au point 2 c'est P2 plus Rho GZ2 plus 1 demi de Rho V2 carré est égale à la charge totale au point 1 P1 plus Rho GZ1 plus 1 demi de Rho V1 carré plus ce qui a été échangé entre 1 et 2 et comme j'ai pris l'expression de Bernoulli en pascal j'ai exprimé cette charge injectée aussi en pascal PE puissance de la pompe puissance mécanique de la pompe que divise QV le débit volumique PE est bien positif puisque la pompe va injecter de la charge par conséquent en 2 on en aura plus qu'en 1 P2 plus Rho GZ2 plus 1 demi de Rho V2 carré est plus grand que la charge totale en 1 revenons sur la représentation graphique des écoulements il est malin de les représenter d'une certaine manière on a 3 composantes à représenter P un Rho GZ et un demi de Rho V2 et il est malin de représenter d'abord en bas celles qui sont constantes laquelle est constante celle qui est constante c'est Rho GZ2 et Rho GZ1 c'est la même chose c'est Rho GZ donc la première que je vais représenter c'est Rho GZ donc la charge potentielle il y en a une autre qui est constante c'est 1 demi de Rho V2 puisque je suppose que le diamètre de la canalisation c'est le même avant et après et la pompe n'est pas un accélérateur de fluide la vitesse avant est égale à la vitesse après la pompe et par conséquent le terme 1 demi de Rho V2 c'est le même avant et après voici la représentation graphique de cette pression dynamique ensuite il faut évidemment tracer la pression et il va nous rester donc maintenant à tracer la pression statique et bien c'est la pression statique qui va changer en fait P1 c'est la pression statique avant la pompe P2 sera la pression statique après la pompe on voit bien que l'effet de la pompe ce n'est pas d'accélérer le fluide ce n'est pas de faire monter le fluide ce n'est pas d'accélérer le fluide mais c'est tout simplement ici de rajouter de la pression P2 sera supérieur à P1 et en fait la différence entre les deux P2 et P1 la différence P2-P1 c'est tout simplement PE sur QV et j'ai fait une petite flèche pour montrer PE sur QV où est-ce qu'on pouvait le lire donc voilà la représentation graphique de l'écoulement d'une petite portion de canalisation horizontale de même diamètre dans lequel au beau milieu il y a une pompe représentation graphique d'un écoulement dans le cas où on a une turbine sur une canalisation horizontale donc la turbine j'ai représenté le symbole de la turbine c'est un petit triangle comme ceci donc on va supposer que le fluide arrive avec un débit QV et on va prendre le point 1 avant la turbine et le point 2 après la turbine application de l'équation de Bernoulli P2 plus Rho GZ2 plus 1 demi de Rho V2 carré la charge totale au point 2 est égale à P1 plus Rho GZ1 plus 1 demi de Rho V1 carré la charge totale au point 1 plus ce qui a été échangé avec l'extérieur et ce qui a été échangé avec l'extérieur c'est PE sur QV mais ce coup-ci au contraire du cas précédent où on avait une pompe la turbine elle a prélevé de la charge au fluide donc on a un PE qui est négatif ici on va représenter on va faire la représentation graphique de l'écoulement en représentant les différentes composantes de la charge en bas Rho GZ il est constant Rho GZ1 et Rho GZ2 c'est les mêmes et même Rho GZ il est constant tout le long de la canalisation puisque la canalisation est horizontale deuxième composante 1 demi de Rho V2 il est constant également la turbine a prélevé de l'énergie mais n'a pas ralenti le fluide elle prélève de l'énergie elle va prélever quoi ? elle va prélever bien sûr de la pression donc la pression en 1 était supérieure à ce qu'elle sera en 2 et la différence entre les deux c'est PE sur QV et ce coup-ci PE sur QV négatif on a perdu de la charge dans le fluide c'est pour ça qu'on y a mis une turbine on a mis une turbine pour transformer de l'énergie de ce fluide en énergie mécanique et donc cette énergie mécanique on l'a perdue dans le fluide et voilà la représentation graphique d'un écoulement pour le cas d'une turbine sur une canalisation horizontale troisième exemple de représentation graphique d'un écoulement imaginons un rétrécissement brusque le fluide circule de la gauche vers la droite avec un certain diamètre avec une certaine section et d'un coup cette section se réduit et donc au point 2 ici la section a été réduite écrivons l'équation de Bernoulli je prends encore un Bernoulli fluide parfait mais maintenant il n'y a plus de machine pour échanger il n'y a plus de pompe ni de turbine pour échanger de l'énergie avec mon fluide donc par conséquent quand je vais écrire mon équation de Bernoulli ça sera P2 plus Rho GZ2 plus 1 demi de Rho V2 carré est égal à P1 plus Rho GZ1 plus 1 demi de Rho V1 carré la charge totale du fluide se concerne qu'est-ce que ça donne pour la représentation graphique donc on dessine d'abord les termes qui sont constants visiblement Rho GZ est constant mais maintenant 1 demi de Rho V2 n'est pas constant puisque la vitesse en 1 était plus petite que la vitesse en 2 quand la section s'est réduite le fluide a vu sa vitesse augmenter et donc par conséquent on va avoir ici 1 demi de Rho V1 carré d'un côté et 1 demi de Rho V2 carré de l'autre la vitesse est augmentée j'ai fait donc une marche au moment de l'élargissement et donc par conséquent qui c'est qui amortit qui c'est qui prend 1,2,3 qui c'est qui prend cette augmentation en compte et bien ça va être la pression le troisième terme va se trouver réduit puisque 1 demi de Rho V2 a augmenté c'est que la pression P a été réduite le gros avantage de ces représentations graphiques c'est qu'on visualise les différentes composantes et on visualise surtout comment elles vont se compenser l'une l'autre et qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui passe où on voit bien là que la charge totale se conserve et qu'on a un jeu entre le terme de pression dynamique 1 demi de Rho V2 et le terme de pression le P1 P1 va être diminué en P2 lorsque la pression dynamique va passer 1 demi de Rho V1 carré à 1 demi de Rho V2 K donc voici la représentation d'un écoulement pour le cas d'un rétrécissement brusque dernier cas de représentation graphique d'écoulement imaginons qu'on ait une pompe et suivi d'une dénivellation donc le fluide va monter avec une certaine jusqu'à une certaine altitude donc j'ai essayé de faire la représentation graphique de l'écoulement en dessous en essayant de respecter les distances pour qu'on puisse superposer le dispositif avec la représentation graphique donc les différents termes qui vont intervenir pression pression statique pression dynamique pression potentielle on n'aura que ces trois termes qui vont intervenir plus la pompe et donc là on a tout simplement la somme des trois qui est constante jusqu'à ce qu'on arrive à la pompe la pompe injecte de la pression donc on a une marche positive et à partir de là ça c'était le cas qu'on a déjà vu précédemment et quand le tube la canalisation va se mettre à monter c'est le terme ρGZ qui va augmenter j'ai oublié de préciser que dans ce cas là en fait on a représenté les trois termes de charge charge statique charge potentielle et charge dynamique non pas en pascal mais en mètres parce que ça m'a permis comme ça de représenter en fait le terme de pression potentielle de charge potentielle c'est tout simplement Z l'altitude et donc on voit que la courbe qui représente en fait Z c'est la même chose que la courbe qui représente la trajectoire dans la canalisation et donc en fait on a les trois termes pression dynamique qui est en bas 1 sur 2G fois V2 pression potentielle c'est Z et ensuite la pression dynamique P sur OG dont on peut voir ici les évolutions on peut voir qu'elle va diminuer fortement lorsque le fluide va monter la pression à l'intérieur du fluide va monter et après on pourrait calculer par exemple la pression lorsque le fluide est arrivé à son altitude finale